Alors, au niveau du groupe, pas de soucis. Donc on a Lucas qui a repris sur le terrain en réa, en entraînement aménagé, donc avec le prépa en début de semaine. Et on va le prendre avec nous ce matin dans la séance, mais en aménagé. C'est-à-dire qu'il n'ira pas dans les duels. Et puis Nico qui reprend, enfin qui reprend, qui est toujours dans ses soins. Saufaire de ma part, Jaurès Asumou a joué avec la réserve l'année dernière. Est-ce qu'il est disponible ? Oui, il est disponible. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il a été quand même arrêté pratiquement quatre mois. C'était un match difficile pour la réserve ce week-end. Et la question, c'est de se poser, c'est de savoir est-ce que c'est plus utile pour lui de venir avec nous, sachant qu'il a 20 minutes, une demi-heure, ou est-ce qu'on continue un petit peu sa réactivisation et sa remise en forme avec à nouveau un match en réserve parce qu'il a joué 55 minutes, je crois, et monté un peu son temps de jeu de façon à ce qu'il ait déjà au moins pratiquement deux matchs avant de rentrer dans le groupe. Mais cette semaine, il a fait une bonne semaine. Il a marqué des buts. Il a été intéressant. C'est pour ça que j'hésite un petit peu. Mais il a réserve une chose ? En amicale. Oui, oui, en amicale. Pour le groupe, c'est bon ? Oui, c'est bon. Peut-être revenir avant de se pencher sur le moment, revenir sur la semaine qui vient de séculer, savoir un petit peu comment vous, comment le groupe a digéré cette défaite à l'hémission ? Il faut la digérer, évidemment. Mais c'est vrai que c'était une énorme désillusion parce qu'on avait conscience, évidemment, que c'était un moment important, que c'était un moment où on pouvait, évidemment, mettre un petit peu à six points un adversaire direct. Donc, je trouve qu'on l'a malheureusement mal abordé d'un point de vue psychologique. Même si les joueurs n'ont pas été dans l'état d'esprit comme j'aurais souhaité, c'est-à-dire faire un match pour le maintien, ils n'ont pas non plus renoncé. Parce que quand on regarde après les chiffres de ce match, évidemment, nous aussi, on n'a pas beaucoup d'opportunités. Mais on leur donne les deux buts. Ils ont 0, même pas 0,40 des spectifs goals. Et on leur donne les deux buts. Et dans ce genre de match, surtout qu'on avait fait le plus dur en ouvrant le score, on aurait dû avoir beaucoup plus d'influence sur les événements du match. Sachant que nous ne sommes pas non plus créés énormément de situations, mais l'adversaire non plus. Donc, dans ce match serré, on se doute bien que ça allait être serré quand ce sont des matchs comme ça, forts en jeu. On n'a pas su faire basculer ce match de notre côté. Et en plus, c'est ça, c'est leur donner les deux buts. Qui plus c'est, on a la possibilité de revenir devant. Bon, l'année prochaine, on aurait marqué avec la VAR. Mais ce sont ces petites choses-là qui ont fait qu'après, le match a été difficile à accepter. Et surtout, j'ai senti que quand les Dakarquois ont égalisé, j'aurais aimé beaucoup plus de réactions de la part de mon équipe. Mais malheureusement, on doit évidemment travailler sur ces ressources mentales par rapport aux événements qui se passent dans un match. Je pense que mon équipe, elle doit être en capacité à mieux appréhender et puis mieux mettre en face des événements du match les données, les dominantes qu'il faut mettre au niveau psychologique. On se demandait effectivement par rapport à cette perspective des joueurs de qualité, mais est-ce que tout simplement les joueurs sont préparés à cette lutte pour le maintien qui va durer jusqu'au bout finalement ? C'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que moi, je vois bien que depuis que je suis arrivé, j'ai toujours été clair dans mon message avec les joueurs que je suis venu pour le maintien. Et ça, c'est un message que je leur ai donné dès le premier jour. Mais j'ai en effet l'impression qu'il faut qu'ils soient confrontés à cette réalité pour en prendre conscience. On sent que par moments, il y a cette prise de conscience. On n'en revient pas sur quelques derniers matchs qui ont été accomplis. Et puis, on sent que par moments, c'est plus difficile. Et ils pensent que ça va se faire, on ne va pas dire normalement, mais sans mettre encore plus d'ingrédients dans ces matchs-là qui sont pour le maintien. Il faut mettre encore plus d'ingrédients pour s'en sortir parce qu'il y a la donnée, on vient d'en parler, psychologique, qui est importante. Et je trouve que sur le dernier match, et ce que je leur ai dit, même si tout, encore une fois, n'est pas à jeter, mais Dunkerque a davantage fait un match pour le maintien que les stocks. Est-ce que ce match-là, le fait d'être égalité de points avec le premier légal, va provoquer un déclic, mais sur la durée ? Oui, c'est ça, c'est qu'on est capable de réagir. On l'a prouvé les semaines précédentes, mais aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir de la continuité. Et tant qu'on n'aura pas de la continuité, de la régularité, c'est difficile de pouvoir se sortir de la zone où on est. Donc là, on avait une superbe opportunité parce qu'on avait deux matchs à domicile. Et on sait que c'est très difficile, on avait prévenu les joueurs de gagner ces deux matchs à domicile. Malheureusement, on n'a pas rempli notre objectif. Et donc, ça nous condamne à aller chercher des points à l'extérieur, ceux qu'on n'a pas pris à domicile dernièrement. C'est le déplacement de l'ESTAG depuis plusieurs semaines. D'où viennent ces difficultés ? Est-ce qu'on peut estimer que le jeu sans ballon pose problème, justement ? On a beaucoup travaillé, encore plus la semaine dernière. On a beaucoup travaillé sur notre compacité de bloc dans les deux sens, sur cette coordination défensive de l'ensemble des joueurs, de toute l'équipe. On a beaucoup bossé là-dessus. On doit continuer à ancrer ces principes-là, que ça devienne vraiment, pour les garçons, des réflexes. Et c'est vrai qu'on doit davantage dégager plus de discipline, plus de rigueur dans notre jeu. C'est évident. Mais encore une fois, quand on regarde le dernier match, contre Dunkerque, quand on regarde contre Grenoble, on ne peut pas dire qu'on a subi énormément de situations et d'occasions. Vous nous parlez beaucoup de l'aspect mental, mais sur le terrain, on a aussi vu quelques passes mal assurées, quelques erreurs techniques. Vous l'avez dit vous-même, les deux buts, ils sont offerts au Dunkerque. Oui, mais ça, c'est lié. On sent vraiment que les garçons, c'est ce que je dis, j'étais déçu techniquement parce que je connais mes joueurs. Et on sent que les garçons, ils veulent rajouter une touche parce qu'ils veulent assurer leur passe, ils veulent assurer leur geste. On sent que dans la prise de décision, c'est moins naturel parce qu'ils veulent encore une fois sécuriser leur jeu. C'est tout à fait normal, logique. Et par rapport à cette confiance qui a du mal à se restaurer, on voit des garçons, en effet, qui ont marché sur le ballon. On voit des garçons qui n'osent pas faire cette passe vers l'avant alors qu'elle est évidente. Tout ça, on l'a vu en vidéo. On leur a fait voir en vidéo qu'il y avait des choses qui étaient tellement simples à faire avec de l'initiative et puis surtout avec une envie d'aller vers l'avant, d'avoir plus de verticalité et des choses simples qui me font tous les jours à l'entraînement. Mais ça veut dire aussi qu'il faut se lâcher davantage. Et c'est le message qu'on leur a fait passer durant la semaine. On a fait beaucoup, beaucoup de jeux de façon à ce qu'ils se lâchent et puis qu'ils tentent des choses techniquement parce que ça reste des bons joueurs. C'est vrai que c'est un poste essentiel parce qu'il crée le lien entre les attaquants, entre les milieux. Il crée aussi défensivement les premiers pressings. Est-ce qu'on va chercher haut avec ce joueur-là parce que c'est ce joueur-là qui initie avec l'attaquant. Donc il a un rôle primordial à mes yeux au niveau tactique parce qu'ensuite quand on a le ballon, c'est celui qui inévitablement doit se faire voir pour créer cette supériorité numérique dans ses déplacements. Donc c'est un garçon, en effet, qui a énormément de responsabilités. Donc j'estime qu'actuellement, Youssouf est capable de comprendre ce rôle-là. Et c'est vrai que par moments, il manque encore d'imposer sa patte, il manque encore de prendre plus de responsabilités dans le jeu. Et puis techniquement, c'est un joueur, on est carrément dans ce que l'on se disait tout à l'heure, qui doit être capable d'amener beaucoup plus de verticalité à notre jeu. On a essayé, depuis deux matchs, rappelez-vous, c'était aussi à Saint-Etienne, junior au laitant également, qui lui amène un peu plus de choses, peut-être d'un point de vue du déséquilibre individuel, parce que c'est quelqu'un qui est fort dans le duel, qui est fort sur ses jambes. Malheureusement, pour l'instant, il ne saisit pas les opportunités qu'il a. Donc ce sont des postes qui sont en effet avec beaucoup de responsabilités, mais ce sont des postes de réflexion, parce que dans notre jeu, c'est tellement important. Donc il y a l'idée en effet de changer les choses. Après, il faut avoir les joueurs, les opportunités, sachant plus que Luca, il est sur le côté. Et puis il y a l'idée aussi d'en créer, de renforcer, et puis de faire confiance tout simplement à ce qu'on fait, à comment on travaille la semaine, de façon à ce qu'un garçon comme Youssouf puisse davantage prendre ses responsabilités, sachant qu'il a aussi de l'influence sur les garçons, avec qui il s'entend bien, je pense notamment à Rafiki, je pense à Simon, je pense à ces garçons-là avec qui il y a une très bonne entente aussi. Donc arriver à un moment, on s'entend bien, on est des bons joueurs, ça doit se voir sur le terrain, inévitablement. Donc on travaille pour ça, et on a envie de donner de la confiance pour en créer et puis renforcer encore davantage toute cette complémentarité. – Vous en aviez parlé après le match contre Saint-Etienne, vous aviez dit qu'il y aurait des changements dans le 11 parce que vous n'étiez pas satisfait. Est-ce que là, on est dans la même logique ? – Vous savez, je crois que j'ai cherché après Saint-Etienne, vous vous doutez bien. Après Ajaccio, je n'ai pas changé. J'ai voulu de la continuité. Je n'ai pas changé le 11, on a perdu. Je me dis, bon, après la victoire, après notre victoire ici, avant Saint-Etienne, je n'ai pas voulu changer. Je me dis, on va mettre de la continuité. On a perdu. Donc, on s'aperçoit que c'est difficile si les garçons, et en plus, on leur dit, on ne va pas changer, on va mettre de la continuité. Est-ce que vous avez fait cette fois-ci à domicile ? Il faut continuer dans le travail que vous avez fait et on ne va pas changer. OK. Malheureusement, ça n'a pas marché pendant deux fois de suite. Donc, il y a des réflexions, évidemment. Là, on a changé un tout petit peu. Évidemment qu'on ne peut pas se permettre de tout changer. On a un groupe quand même assez homogène. Ça, c'est assez intéressant. Et on a la possibilité d'avoir des garçons qui sont capables, avec d'autres arguments. Il me semblait intéressant, la semaine dernière, vous voyez, de faire un milieu pour tenir le ballon. Parce que non plus, en face, il y avait aussi un milieu de terrain assez technique. Donc, le récupérateur qui était le petit Abdou, qui avait besoin de souffrir un petit peu, me semblait peut-être pas nécessaire. Je pense que sur le match, on s'en est aperçu. que la donnée et puis l'enjeu au milieu de terrain étaient plutôt techniques. Donc, il y a aussi les données du match. Il y a aussi les données de l'adversaire. Il y a aussi la forme du moment. On sentait que le petit Abdou commençait un petit peu à piocher. On le voyait aux entraînements. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en considération. sachant que j'ai quand même un peu le choix puisque depuis quelques temps, depuis que je suis arrivé, je peux toujours plus ou moins compter sur un groupe de 20 joueurs. Là, en plus, on a Jaurès qui rentre sur les aspects off. Donc, il y a des garçons qui sont capables, en effet, je pense, de rentrer. Et on le voit bien sans que le niveau puisse s'en trouver dérangé. Donc, oui, il y aura à nouveau, je pense, encore quelques changements parce qu'on doit laisser tout le monde vraiment en concentration. Mais, vous voyez, j'ai essayé la continuité. Ça n'a pas marché. On a essayé de changer 2, 3. On est aussi en difficulté. Donc, il faut trouver les bonnes complémentarités. C'est surtout ça qui me semble important. Vous évoquez la forme du moment pour le petit canté. Néanmoins, pour revenir sur le cas de Jussouf, qui enchaîne une mauvaise performance, on a le sentiment qu'il a plus de crédit. C'est de par son CV, de par son statut ? Non, mais je sais aussi par expérience que dans ces moments-là, oui, la maturité, l'expérience, le vécu est quand même important. Après, je trouve que vous êtes aussi un peu sévère avec Jussouf parce que je trouve que contre Grenoble, il avait fait un match vraiment intéressant sur, notamment, il est monté en régime tout au long de la partie. Aujourd'hui, j'essaye de lui amener de la continuité parce que, pour les raisons qu'on a évoquées ensemble, mais je peux vous assurer, et vous voyez bien, il est sorti à la 52e ou 53e. il n'a pas plus de crédit qu'un autre joueur. Le tout, c'est que j'estime qu'actuellement, dans ce rôle-là, avec tout ce qu'on vient de définir, c'est celui qui peut le mieux tenir cette responsabilité-là, en plus de l'expérience et du vécu. Mais évidemment que j'attends beaucoup plus, sans vous le cacher, c'est ce que je lui ai dit cette semaine dans mon bureau. J'attends beaucoup plus de Youssouf, mais lui aussi, on est conscient. De manière plus générale, c'est peut-être le leadership des cadres qui est peut-être un peu remis en cause sur le dernier match. Là, vous attendez beaucoup plus de leur part sur les 12 derniers matchs. Ça va être par un peu les clés du camion. Oui, c'est la réflexion que j'ai aussi avec eux. C'est ce que je leur ai dit également. Maintenant, je ne veux pas... Je ne pense pas que ce soit le moment de séparer, de pointer plus des joueurs que d'autres. Mais en effet, on arrive dans le dernier tiers, dans cette dernière ligne droite. et le vécu, l'expérience et la qualité de nos joueurs cadres doivent émerger dans ces moments-là. Évidemment, comme je l'aurais dit, si le club vous a pris, c'est pour ça aussi. C'est pour que vous apportez ce vécu et surtout parce que vous devez être capable de maîtriser ce genre d'événements qui arrivent actuellement à l'estacle. Bonjour. Le coach a dit que l'effectif avait parfois du mal à comprendre l'urgence de la situation du club. Est-ce que la défaite contre Dunkerque va provoquer un déclic pour être performant sur la durée et pas un match sur deux ? En fait, le coach a raison parce qu'on a perdu un petit peu de confiance en nous et puis on a perdu contre Dunkerque. Et puis, bien sûr, on était dessus après ce match. Et puis, voilà, les championnats, c'est continu. Il faut continuer, il faut avancer, il faut progresser. On doit continuer, on doit faire mieux. Et le prochain match, c'est très important. On doit rester concentré sur celle-ci. Mais voilà. On te voit souvent arranguer tes coéquipiers, les encourager. Malgré ton jeune âge, tu joues déjà un petit peu ce rôle de leader. Est-ce que parfois, tu as l'impression que le groupe subit un petit peu les événements ? En fait, non. J'ai mon avis parce que j'ai 21 ans. Mais si je joue, je me sens bien. Je dois montrer, parce que je suis gardien, je dois montrer mon caractère. mais c'est très important. Et je dois montrer, vous connaissez un petit peu le gardien, c'est un rôle très important sur le terrain. Et moi aussi, j'ai essayé de montrer tous les matchs. J'ai essayé d'apprendre tous les matchs. C'est très important. Tu as conscience que là, sur la fin de saison, ton rôle sera prépondérant aussi dans l'équipe, peut-être plus encore que l'auparavant ? Comment ? Je ne peux pas comprendre. Tu es conscient que là, dans la dernière partie de Chocuna, tu auras un rôle prépondérant à jouer dans la course au maintien de l'équipe ? Important, par exemple. Oui, je pense. C'est important, non ? Est-ce que lorsqu'on est un joueur prêté, on a le même degré d'implication que lorsqu'on est un joueur sous contrat ? C'est ça, c'est quoi ? Sur contrat ? C'est un joueur qui appartient. Est-ce que la motivation est la même lorsqu'on est un joueur prêté ? Je pense, oui. En fait, moi aussi, si je joue ici, c'est très important parce que ce n'est pas important de prêter ou contrater ici. C'est la même chose pour moi. Il faut rester concentré, il faut faire mon job. Il y a quelques semaines, les stacks perdaient 5-0 contre Saint-Étienne en tant que gardien de but. Comment tu termines ce match-là ? En plus, on avait l'impression que ce n'était pas spécialement de ta faute, les 5 buts. Comment est-ce que on s'en remet ? Oui, après le match, j'ai été énervé. Ce n'était pas facile parce que 5-0 contre Saint-Étienne. On a joué le déplacement, mais j'étais très déçu, j'étais très énervé. parce que pour les gardiens, si j'ai pris 5 buts, ce n'est pas facile de parler. En plus, après le match, j'ai regardé les vidéos, on n'était pas bien. Moi aussi, peut-être, je n'ai pas arrêté quelques ballons. Mais voilà, ça passe. Maintenant, il faut se concentrer sur le championnat. comment tu te sens toi individuellement au cours de cette saison ? Moi, je me sens bien. J'ai prouvé, c'est toujours. J'ai essayé de faire tous les entraînements, tous les matchs, c'est très important pour moi, pour apprendre quelque chose, apprendre dans le but. C'est très important pour moi. Et progressivement, c'est très important parce que je joue. et en plus, si j'ai 21 ans, je dois progresser. Est-ce qu'il y a des consignes particulières dans les relances ? Qu'est-ce que tout le monde de David Lyon à ce niveau ? En fait, non. Il n'y a pas de consignes comme ça pouvait parfois exister par le passé ? Oui, on a parlé un petit peu des matchs, après les matchs, on voit les matchs. Quand il m'a donné quelques consignes, mais... sur toi, c'est sur l'aspect mental que vous devez progresser sur la confiance ? Oui, bien sûr. Je pense que la première chose, c'est mentalement, c'est très important. C'est sur Terrois ou en dehors de Terrois, c'est très important. À titre personnel, tu appartiens toujours à Rennes, tu as un contrat encore à longue durée. Comment tu t'imagines la suite de ta carrière que tu te projettes déjà ? En fait, en ce moment, je reste concentré ici parce que les championnats se continuent, mais il faut rester. Après, les prochaines saisons, on verra parce que j'ai un contrat avec Rennes jusqu'à 2027. En ce moment, je reste concentré sur mon job. et je reste concentré sur le Lilian, sur le Lilian, sur le Lilian. Sous-titrage FR ?